Moi, ce qui me surprend encore une fois dans ce rapport de l'AIE, c'est la rapidité avec laquelle on va avoir des problèmes, encore une fois, d'offres et de manque de pétrole. Parce qu'on aurait pu imaginer, ok, d'accord, dans 10 ans, mais là, 2020, c'est après-demain. On a eu de la chance, puisque, en tout cas, avec les techniques actuelles du pétrole de schiste aux États-Unis, les États-Unis ont pu répondre à la demande. Dans les trois années qui viennent, toute la demande qui va arriver et qui est très importante va être fournie à 80% par les États-Unis. Les États-Unis sont atteints d'atteindre à peu près 10 millions aujourd'hui de production. Peut-être qu'ils arriveront à 12, peut-être qu'ils seront le premier producteur dans 3-4 ans. Ils en consomment 20 ou 18. C'est dans ces eaux-là. On a vraiment de la chance qu'ils arrivent à répondre à ça. Ça risque de ne pas durer très longtemps, puisque le pétrole de schiste a des particularités qui font que les puissent et puissent très vite. Donc, il faut sans arrêt en faire des nouveaux. Donc, c'est quand même difficile de savoir où ils en seront dans 5 ou 10 ans, malgré tout. En tout cas, il y a des gros débats théoriques. Je pense qu'ils vont arriver à garder ça très longtemps. Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a pas des capacités qui sont illimitées. Quand on dit que tous les ans, il faut 1 million de plus, c'est la demande qui augmente d'un million. Mais tous les ans, il y a 2 millions en moins qui sont produits parce que les puits se ferment. Autrement dit, tous les ans... Mais d'où ça ? Parce que les puits, oui. Sur la planète, les puits s'épuisent. Donc, il y a 2 millions en moins au niveau de l'offre et 1 million de plus au niveau de la demande. Donc, tous les ans, c'est 3 millions qu'il faut sortir. Donc, on peut dire 3 millions, pourquoi pas ? Enfin, 3 millions, c'est la production de la mer du Nord. Et donc, tous les 3, 4 ans, c'est à peu près la production de l'Arabie saoudite. En plus, qu'il faut trouver et mettre en production. Donc, on voit qu'on peut le faire un petit peu. On connaît bien la planète maintenant. On connaît bien le stock de pétrole qui était disponible. Et on voit qu'on va être, dans les années 2020, au moment de ce pic, en tout cas peut-être d'un plateau qui va durer un certain temps. Mais on ne va pas pouvoir arriver à 200 millions de barils le jour. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible.